Les contes et légendes japonais sont indissociables de la culture nippone. Mais à la différence de nombreux pays, au Japon, ces histoires plus ou moins fantastiques qui se transmettent depuis des générations sont loin d'être tombées dans l'oubli. Elles sont toujours aussi vivaces et se comptent par centaines. Certaines remontent à plus de mille ans. Qu'il s'agisse de mythes venus du Shinto ou du bouddhisme, mettant parfois en scène des personnages ayant réellement existé, ou simplement de contes populaires, ces histoires ont traversé les siècles et sont pour la plupart totalement inconnues en Occident. Comme celles que je vais vous raconter. Il y a bien longtemps, dans une des nombreuses provinces du Japon d'alors, régnait un seigneur qui avait une inversion profonde pour la vieillesse. Il estimait en effet que, passé 60 ans, les gens n'étaient plus bons à rien, car ils étaient trop âgés pour travailler. Il devenait par conséquent inutile à la société, et il les considérait comme des bouches à nourrir dont on devrait se débarrasser. Il en était arrivé à les détester à un point tel qu'il avait promulgué un décret ordonnant qu'une fois atteint l'âge fatidique, on les abandonne à leur sort au sommet du mont Yose. Cette montagne fut bien vite surnommée Ubas Teyama, la montagne de l'abandon. Dans un village non loin de cette montagne, vivait un fils et sa mère de simples paysans. Lorsque la mère atteignit l'âge de 60 ans, elle se résigna à son sort avec une grande dignité et se prépara pour son dernier voyage. La charge incombait à son fils de l'emmener jusqu'au sommet de la montagne. Celui-ci était fort triste de devoir ainsi abandonner sa mère, mais la loi, bien que cruelle, était la loi. Ils se mirent alors en route pour Ubas Teyama, le fils portant sa mère sur son dos. Ils marchèrent longtemps à travers la montagne, sans dire un mot. Mais au bout d'un moment, le fils remarqua des bruits étranges, comme des craquements qui se faisaient entendre à intervalles réguliers derrière lui. N'y tenant plus, il se retourna et vit que sa mère arrachait de petites branches aux arbres avant de les jeter sur le chemin qu'ils avaient déjà parcouru. Intrigué, il lui demanda à quoi rimait cette étrange manège. La réponse que lui fit sa mère le bouleversa. Celle-ci, à la manière d'un petit poussé, avait semé ses branchages afin que son fils puisse retrouver le chemin de sa maison sans se perdre au retour. Le jeune homme se rendit compte alors que sa mère se préoccupait davantage de sa sécurité à lui plutôt que de son propre sort. Ému jusqu'aux larmes, il fut incapable de poursuivre sa funeste mission. Il n'était pas question d'abandonner sa mère. Il fit aussitôt demi-tour et reprit le chemin en sens inverse jusqu'à chez lui, portant toujours sa mère sur son dos et sans tenir compte des protestations de cette dernière. De retour dans leur foyer, le fils creusa une cache qu'il aménagea sous le plancher de la maison pour y dissimuler sa mère afin que personne ne se doute qu'elle était toujours là. Les jours passèrent, mais peu de temps après, le seigneur de la province reçut un message sous forme d'ultimatum de la part du seigneur voisin. Ce dernier menaçait d'envahir et de détruire le domaine à moins que l'on ne parvienne à résoudre plusieurs défis complexes. Paniqué à l'idée de perdre son territoire, le seigneur fit appel à la population pour l'aider à résoudre les tâches soumises par la province voisine. La première consistait à fournir une corde faite de cendres. Pour la seconde tâche, il fallait réussir à glisser une ficelle dans une tige de bambou pliée de manière particulièrement tordue. Enfin, pour la dernière tâche, il était demandé qu'on apporte un tambour taïko capable de jouer sans qu'on y touche. Tout le monde essaya en vain d'accomplir ces tâches qui paraissaient impossibles à réaliser. Tout d'abord la première, comment pouvait-on faire une corde à l'aide de cendres ? La situation était dramatique et on s'imaginait déjà devoir subir l'invasion des troupes voisines. Le jeune paysan décida alors d'en parler à sa mère toujours cachée sous le plancher de sa maison. A sa grande surprise, celle-ci lui conseilla de faire la chose suivante. Mettre le feu à une corde après avoir pris soin de la placer sur un panneau de porte. Une fois la corde entièrement consumée, il est facile de transporter le panneau de porte avec la corde en cendres dessus. Son fils fit ce qu'elle lui avait conseillé et effectivement, il obtint une corde de cendres. Il fit la même démonstration devant le seigneur qui fut très impressionné. La seconde tâche semblait tout aussi ardue. Comment faire passer une ficelle dans une tige de bambou tarabiscotée ? Une fois de plus, la vieille femme sous le plancher trouva sans mal la solution et la donna à son fils. Il suffisait pour cela d'enduire une des extrémités de la tige de bambou de miel et de faire pénétrer par l'autre bout une fourmi à laquelle on avait attaché une ficelle. Attirée par l'odeur du miel, celle-ci filait alors jusqu'à la sortie opposée entraînant avec elle la ficelle et le tour était joué. Une fois de plus, le seigneur ainsi que toute la population de moins de 60 ans restant dans la province furent admiratifs devant l'ingéniosité de ce jeune paysan. Mais il restait une tâche particulièrement difficile. Parvenir à jouer d'un tambour taïko sans y toucher. Convaincu que décidément, sa mère saurait trouver la réponse à cette nouvelle énigme, le jeune homme retourna chez lui et en effet, sa vieille mère lui expliqua le moyen d'obtenir ce résultat. Ni une ni deux, le paysan apporta un taïko chez le seigneur et n'y toucha pas. Tout le monde tendit l'oreille. Et le taïko se mit à jouer apparemment tout seul sans qu'on y touche. Le seigneur voisin dut se rendre à l'évidence, le jeune homme avait réussi toutes les épreuves. Il retourna dans sa province et renonça à l'invasion promise. Quant au secret du taïko, il était en fait très simple. Il avait suffi d'ôter la peau du tambour et de placer un essaim d'abeilles à l'intérieur avant de remettre la peau en place. En volant à l'intérieur du taïko pour trouver la sortie, les abeilles frappaient successivement les peaux du tambour de chaque côté. Évidemment, le seigneur était ravi d'avoir échappé à la destruction de son territoire et il félicita le jeune paysan pour son ingéniosité. Celui-ci, par honnêteté, décida de dire la vérité au seigneur. Il lui expliqua comment il avait gardé sa mère auprès de lui et que c'était elle qui, en réalité, avait résolu toutes les énigmes. Il venait de prouver par la même occasion que la sagesse et l'expérience des personnes plus âgées pouvaient finalement se révéler bien utiles. Le seigneur fut très ému par le témoignage du jeune paysan et dut bien admettre que sans la vieille femme, sa province aurait très certainement été envahie par son voisin. Il comprit ainsi qu'il avait très mal jugé les personnes âgées et que finalement, celles-ci étaient loin d'être inutiles. Le décret maudit fut aussitôt abrogé et le mont Yossé retrouva son nom d'origine. Il ne fut plus jamais la montagne de l'abandon. Au Japon, on a longtemps pensé que cette histoire était basée sur une pratique ayant réellement existé et que la montagne en question était en réalité le mont Kabatsu dans la région de Nagano. L'écrivain Fukazawa Shichiro s'en est d'ailleurs inspiré pour son roman intitulé Narayama Bushizeki ou L'histoire de Narayama. Mais des historiens ont depuis démontré qu'il n'y avait aucun fondement à cette légende. Ce conte se transmet toujours aujourd'hui afin de montrer aux enfants l'importance des personnes plus âgées et par la même occasion que l'amour d'une mère pour son enfant est plus fort que tout. Si cette histoire vous a plu et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir par vos likes et vos commentaires sur cette vidéo. Il existe des dizaines et des dizaines d'histoires et de légendes au Japon. C'est une réserve presque inépuisable. Alors, je serais ravi de vous les faire découvrir. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada